C'est à 15h45 heure locale que l'avion transportant la délégation du régroupement politique AABG, Action audible pour la bande-gouvernance en signe, a atterri dans la ville de Kalemi, en la province du Tanganyika, en provenance de Kinshasa, le mercredi 2 août 2023. Cette délégation, composée du président du régroupement AABG, M. Toussaint Mangala, de son coordonnateur, M. Kaskasongo, de l'inspecteur provincial de la dynamique Guylain-Niembo-Déjienne, en sigle M. Donatien-Mouloko et tant d'autres, a été accueilli chaleureusement par toutes les parties du régroupement AABG, représentées par M. Marcel Ntita, coordonnateur national adjoint de la zone Swahilifon, ainsi que d'une nombreuse foule venue pour l'occasion, chantant et scandant des mots des bienvenus. Le président de la AABG, ravi de cet accueil qui lui a été réservé, n'a pas manqué de s'exprimer. Il faut dire que nous sommes le régroupement Action audible pour la bande-gouvernance. AABG en signe, c'est le régroupement cher aux parents politiques, M. Guylain-Niembo, le directeur du cabinet du chef de l'État, qui prône en fait la bande-gouvernance. Si nous sommes venus ici, à Kalemi, spécifiquement dans la province de Tanganyika, c'est tout simplement parce que le régroupement a vu le jour à Kinshasa, il y a eu une sortie officielle. Aujourd'hui, dans le cadre de la rédynamisation de ce régroupement, ainsi que de son implantation dans l'espace Swahilifon, nous sommes venus à Tanganyika, à Kalemi, pour que le peuple de Kalemi puisse s'imprégner en fait de l'existence de notre régroupement et se rendre compte de l'existence de l'ABG et cet accueil que vous voyez ici derrière moi, un accueil chaleureux pour lequel nous disons merci à la coordination provinciale qui est conduite, M. les coordonnateurs adjoints de l'espace Swahilifon. Vous allez sentir cette démonstration des forces qui aura vendredi, le jour de la sortie officielle de notre régroupement. Et donc c'est un plaisir, nous appelons à tous les peuples de Kalemi de pouvoir venir ensemble écouter les messages de la bonne gouvernance qui prônent les parents de notre régroupement. Ensuite, s'en est suivi d'une caravane motorisée de l'aéroport jusqu'à l'hôtel Yvonne où le président de l'AABG et de sa délégation vont séjourner pour la bonne préparation des activités prévues dans la ville. Rappelons que cette plateforme qui regroupe en son sein plusieurs partis politiques prévoit de sensibiliser la population de Kalemi ce jeudi 3 août en vue de sa sortie officielle dans la province du Tanganyika prévue pour le vendredi 4 août 2023 au stade Sendwe de Kalemi.